A 64 ans, Madonna a pris la parole pour la première fois depuis son inquiétante hospitalisation. Sur Instagram, la star a donné de ses nouvelles effets quelques précisions. A 64 ans, Madonna a récemment été hospitalisée, mercredi 28 juin, dans un service de soins intensifs selon ses proches, qui ont expliqué qu'elle serait touchée par une infection bactérienne grave. Son manager a également rapporté qu'il était obligé de suspendre toutes les dates de la tournée mondiale qui avait été organisée dans les prochains mois pour fêter ses 40 ans de carrière. L'annonce en avait naturellement choqué plus d'un. Le 30 juillet, la star était de retour chez elle. L'interprète de Laika Virgin se sent mieux, assurait une source sans préciser quand elle était sortie de l'hôpital, une sortie bien discrète d'ailleurs. Alors que sa fille lourde Léon, dont le père est le coach sportif cubain Carlos Léon, qui n'a pas quitté sa maman pensant son séjour à l'hôpital, disait s'être préparée au pire, Madonna s'exprime ce lundi 10 juillet pour la première fois depuis. Sur Instagram, Madonna a partagé un petit texte sur fond noir. Je vous remercie pour votre énergie positive, vos prières, et vos mots de guérison et de soutien, écrit la chanteuse et icône. J'ai senti tout votre amour. Je suis sur le chemin de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante de toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie. Ma première pensée quand je me suis réveillée à l'hôpital a été pour mes enfants, continue la star. La seconde que je ne voulais pas décevoir quiconque avait acheté une place pour ma tournée. Je ne veux pas non plus lâcher les gens qui travaillent sans relâche avec moi depuis de longs mois afin de créer ce spectacle. Je déteste décevoir. Son manager avait fait savoir que The Célébration Tour, initialement prévu de juillet à décembre en Amérique du Nord et en Europe, dont à Paris et à Londres, allait être reporté, ce qu'elle confirme par la suite. Je vais aujourd'hui me concentrer sur ma santé et reprendre des forces, mais je vous assure que je serai de retour le plus vite possible. Pour le moment, le plan s'y est dit que le tour dans le nord des États-Unis a été reporté, et devrait démarrer en octobre en Europe. Elle finit en précisant qu'elle est reconnaissante de tout le soutien reçu. « Love, m », conclut-elle. Selon la presse britannique, Madonna avait en effet été retrouvée inconsciente dans son appartement à New York avant d'être hospitalisée et intubée. On peut comprendre donc l'inquiétude de sa fille, sûrement partagée par ses autres enfants Rocco, bientôt 23 ans, dont le père est le réalisateur Guy Ritchie, et quatre enfants adoptés au Malawi. David, presque 18 ans, Merci, 17 ans, et les jumelles Stella et Esther, 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501